Depuis votre victoire, qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Nour, pas mal de choses. Maintenant, je peux dire que je suis chanteuse. Je suis très proche de ma communauté, sur les réseaux sociaux, note de la rédaction. Je fais des lives tous les jours. On me reconnaît de plus en plus, et ça me fait chaud au cœur. L'école, si est-il fini ? J'ai arrêté à cause de professeurs qui m'ont fait des remarques humiliantes en classe. Ça m'a démotivé, et j'ai quitté le lycée en classe de première. Certaines personnes me jugent, mais je m'en fiche. Comment c'est construit votre EP qui comprend ces titres ? On enchaîne les séances en studio avec mon équipe. Il y a beaucoup de chansons d'amour. Ça m'inspire. Avez-vous gardé des liens avec Florent Pagny qui vous a mené à la victoire l'année dernière ? On se donne souvent des nouvelles. Si est-il quelqu'un de génial avec qui je peux parler, peu importe l'heure. Je ne l'aille pas appeler parce que je ne veux pas le déranger, mais je lui envoie des messages. Quels conseils de Soprano et de Florent Pagny vous servent encore aujourd'hui ? Quand j'ai perdu aux batteuses de The Voice Kids en 2019, Soprano m'a dit que j'avais ma place chez les grands. Ses paroles m'ont marqué. Florent Pagny m'a donné plein de conseils qui resteront gravés. Il m'a appris à mieux placer mon vibrato et à avoir plus confiance en moi. Vous chanterez premier amour lors de la finale. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Ça va me faire de rôle parce que je suis invité en tant que chanteuse. Je me dis que j'ai passé un cap et je suis trop contente. Le jour J, je pense que je vais trembler. Que voudriez-vous dire aux gagnants de cette douzième saison ? De s'accrocher, parce que si est-il fatiguant au départ. Je lui dirai aussi de profiter de chaque moment. Si est-il ce que je fais ? On n'a qu'une vie. Quels sont vos rêves ? Franchement, être à Bercy. Je veux vivre de ma musique, faire des tournées. J'ai mis cette adrénaline. Sorti le 2 juin. J'ai mis cette adrénaline. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501